Il y a 50 visiteurs pour 500 journalistes, il y a une mystérie médiatique autour d'un événement culturel. J'ai l'impression d'être à la croisette, pas à Tel Aviv, mais à la croisette, puisqu'il y a plus de journalistes que de visiteurs, ça n'a rien qu'à compréhension. C'est un peu symptomatique, ça montre aujourd'hui que pour une partie de la population française, qui veut juste sortir, qui veut juste aller s'asseoir sur un transat, on est obligé de barrer 3 rues, de mettre 300 policiers, 400 policiers, je ne sais pas combien il y en a, pour fermer, contrôler les gens, et c'est la réalité aujourd'hui de la communauté juive en France. Aujourd'hui, on est venu pacifiquement, pour exprimer simplement un mécontentement, et par rapport à un événement qui, pour moi, c'est pas qu'il n'a pas lieu d'être, il a lieu d'être au contraire, mais sous une autre appellation, et surtout donner une image de paix et de tolérance, et pas mettre des parties de sécurité, immobiliser son policier, je trouve ça inadmissible et honnêtement honteux. Comment on peut venir faire la promotion d'un pays, d'une ville, qui pratique l'apartheid, qui pratique le racisme d'État, la colonisation, qui refuse le droit fondamental des réfugiés de rentrer sur leur terre, dans leur maison, qu'on les a virées au moment de la catastrophe en 1948. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...